bonjour à tous j'espère que vous allez bien on est lundi lundi 22 juillet il doit être 9 heures moins le quart quelque chose comme ça je suis en train d'attendre ma cousine pour mes cheveux voilà là il est temps je les ai pas lavé je suis pas coiffé bon voilà je l'attends pour le pour le coiffeur donc voilà ce matin session coiffure ma mère doit passer aussi entre deux pour refaire un truc sur ses cheveux donc du coup vu qu'elle venait chez moi ma cousine a lui a dit bah bien je mange chez mélanie comme ça voilà elle s'occupera de nous deux donc façon comme d'habitude un mois je vais refaire mes mèches je ne les coupe pas hormis les pointes je garde la longueur pour le mariage de julie et après je recouperai donc voilà pour les voilà pour les cheveux c'est comme d'habitude donc voilà donc programme du jour donc ce matin coiffeur dès que ma cousine part je mange et après je vais m'attaquer cet après midi à faire ma courant voilà je voudrais tondre faire un bon coup ma terrasse et nettoyer un peu tout ce qui est bah tous mes pvc quoi fenêtres portes pour aller dehors parce que c'est vraiment sale avec toute la pluie qu'on s'est mangé tout est dégueulasse et au moins fermer carreau et tout comme ça tout sera propre avant de reprendre le travail donc voilà aujourd'hui ça sera ça comme ça après dès que j'aurai terminé douche et après fin de journée tranquille donc aujourd'hui pas journée de fou mais faut faire la cour donc comme ça je vais en profiter plus au moins si je me pose un peu sur mon transat et tout je pourrais donc voilà pour les pour les petites news donc du coup je vais pas vous reprendre trop longtemps je vais je vais vous laisser et je vous montrerai comme d'habitude le résultat je vous reprends on est toujours lundi il est 5 heures donc je vous ai pas montré mais du coup ma cousine a fait mes cheveux bon après c'est toujours la même chose comme je vous ai dit voilà hop on a refait les mèches voilà au niveau des longueurs bon bah voilà ça change pas de toute façon je lui ai dit juste couper les pointes pour le mariage de julie je veux de la longueur vraiment rien de barra de spécial quoi comme je vous dis c'est juste les mèches pour rééclaircir mais de toute façon ma cousine elle m'a dit que ben ça se voit que il y a bah on est en été avec lui en fait avec le soleil ça rééclaircit les cheveux et vraiment là mes cheveux je trouve qu'ils sont de plus en plus clairs donc vraiment je kiffe voilà vraiment c'est c'est tout ce que j'aime donc du coup voilà elle est arrivée à 9 heures elle est repartie était une heure et demie parce qu'à la fois entre deux aussi ma mère ma mère il fallait lui refaire ses racines donc du coup elle s'en est occupée après quand elle est partie bah voilà le temps de donner un coup de balai pour enlever les cheveux par terre le temps de mettre un sèche large en route j'ai mangé et après je me suis attaqué à ma cour comme ça je suis contente ma cour est faite j'ai voilà j'ai tondu j'ai fait toute ma terrasse comme ça tout est propre et après quand j'ai terminé j'ai été me laver donc du coup je me suis changé j'ai remis une petite robe tranquille donc comme ça je suis lavé j'ai goûté et là je vais aller me poser dans ma cour je vais lire un petit peu voilà je vais je vais faire ça donc rien de voilà rien de spécial pour la pour cette fin de journée là j'ai un sèche large qui tourne parce que j'ai fait une lessive de couleurs et il faut que j'envoie un message c'est à mon ex belle soeur pour savoir ce qui manque en vêtements pour ma fille pour les vacances comme elle part vendredi donc voilà comme ça je déposerai tout mercredi chez mon ex conjoint et en même temps je récupère mon toutou donc voilà pour les les petites news donc là je vais pas vous reprendre de toute façon comme je vous dis là ça va être tranquille lire après le temps de manger faire un faut que je fasse ma vaisselle et tout voilà j'ai des petites choses à faire donc rien de rien de spécial pour cette pour cette fin de journée voilà je profite comme je dis c'est ma dernière semaine de congés demain matin j'ai rendez vous pour mes ongles ça y est je vais vous mettre un petit aperçu de ce que je veux par contre moi je voudrais le faire avec un enfant de amande je veux voilà je voudrais changer je voudrais faire en forme d'amande donc du coup je vais demander ça et demain après midi je vais voir une une de mes tata voilà c'est tout ce qui est qui est prévu demain donc voilà demain matin je pense que quand je rentrerai je vais peut-être essayer de refaire un petit crash test makeup voilà là maintenant je peux me maquiller peut-être faire un petit crash test makeup un petit truc comme ça de toute façon j'ai rendez vous à 9 heures je sais que pour même pas dix heures et demie je serai rentré à la maison donc comme ça je vais m'avancer un petit peu au niveau youtube je pense que je ferai ça je ferai aussi un montage vidéo je voudrais monter mes produits du moment et c'est pareil j'ai toujours mon alkihabi à vous faire et puis voilà petite voilà petite journée tranquille après demain après midi je suis pas là et après quand je vais rentrer c'est pareil ça sera fin de journée tranquille donc voilà comme je vous dis vraiment des petites journées tranquille on profite on profite bonjour à tous on est mardi mardi 23 juillet il doit être presque 10h30 je viens de rentrer à la maison j'ai été faire mes ongles ça y est enfin ça me manquait trop et tout vraiment je voilà c'est vrai que maintenant je suis tellement habituée aux ongles que je trouvais ça vraiment dégueulasse de de plus les faire donc voilà vraiment très très joli donc voilà j'ai je crois que je vous avais mis la photo de la poste que je voulais faire donc voilà on a pris ça on a fait ça ce que j'avais vu sur pinterest et du coup j'ai voulu faire enfin carré pour changer après je trouve que ça fait un peu gros donc je pense pas que je referai la semaine la semaine prochaine la prochaine fois je ne pense pas je pense qu'on partira plus sur une forme amande parce que j'ai vu bérénice faisait ça et c'est vrai que ça faisait joli mais bon franchement voilà j'aime beaucoup je trouve que ça fait estival et tout et voilà trop contente donc ça y est là tout est fait les cils les cheveux les ongles une femme toute neuve et puis c'est tout parce que là niveau financier ça c'est un coup quand même donc donc du coup j'ai eu rendez vous donc à 9 heures donc là je viens de rentrer donc en général elle met toujours une heure pile à tout faire et j'ai été récupérer le colis de mon abonné morgane je vous l'avais dit la semaine dernière elle m'a j'ai reçu en fait un mail tout simplement pour dire quelqu'un voulait m'envoyer un colis et c'était morgane donc voilà il y avait un commentaire et elle avait mis que c'était des choses qu'elle voulait pas vendre qu'elle préférait me donner donc c'est quand même un beau colis on était moins d'un kilo mais c'est quand même un beau bébé donc du coup on va l'ouvrir ensemble comme je vous ai dit on va l'ouvrir en vlog je vais pas faire une vidéo face cam on va voir hop hop voilà donc il est comme ça je vais laisser là devant moi donc bon hop la petite fiche destinataire voilà hop je laisse ça là donc tout d'abord on a un petit carnet comme ça 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 doit être les petits carnets de chez Yves Rocher ça je pense que c'est les petits carnets qu'on a en cadeau chez Yves Rocher voilà petit carnet comme ça feuilles blanches et tout voilà moi des petits carnets j'en utilise bon j'ai quand même un gros stock j'adore la papeterie mais voilà moi les carnets je les utilise donc voilà très sympa ensuite on a un petit sac génial moi j'adore les petits sacs comme ça vraiment trop sympa en plus la couleur elle est super jolie on a une petite poche ici quand on ouvre là ça se présente comme ça évidemment elle m'a mis des choses dedans je le sentais donc ça génial franchement moi les mini sacs ça je kiffe limite je vais peut-être même prendre celui-là parce qu'en plus ça fait un moment que j'arrête pas de dire il faut que je lave mon sac Blessing il est dégueulasse ouais je pense que je vais prendre celui-là vraiment trop sympa et du coup à l'intérieur il y a des petits échantillons ah in extenso ça c'est la marque de chez Carrefour ça les petits sacs comme ça merci beaucoup donc du coup on a un petit parfum comme ça Dolce & Gabbana de toute façon moi les échantillons je les utilise un petit ah le petit mascara size up bon là je peux plus en mettre pour le moment du mascara avec mes extensions mais génial en plus je l'ai terminé et je l'ai kiffé le mascara volume extra large immédiat franchement je l'ai kiffé je ne mettais que celui-là de toute façon je l'ai vite terminé en quelques mois il était fini et le petit bombe botanique comme ça Yves Rocher bon bah ça je kiffe ça je l'applique en masque sur mes cheveux toute une après-midi et après je fais mon shampoing mon après-shampoing mon masque donc ça c'est génial ensuite je vois qu'il y a des petits vêtements un petit t-shirt oh bah j'adore ça j'adore petit t-shirt Shein 0XL c'est tout à fait ma taille oh j'adore ça clairement je peux le porter même là pour aller bosser même là avec mon j'ai mis un pantalon ample hop j'ai mis un pantalon ample comme ça avec ce t-shirt là parfait franchement je kiffe merci beaucoup franchement j'adore moi Shein bah voilà j'adore les vêtements Shein génial après je sais que Morgane j'ai vu qu'elle avait perdu elle avait perdu du poids j'avais vu sur Instagram donc c'est peut-être pour ça elle faisait peut-être ma taille de base et du coup voilà comme elle a perdu du poids elle doit refaire sa garde-robe alors ça oui ça ça vient de chez Action je l'ai pas acheté masque gourmand pour le visage en plus ah non c'est pas en je pensais que c'était en en format stick mais non je crois pas que c'est en stick je vais pas je vais pas l'ouvrir c'est pas grave mais c'est en format ouais c'est ça c'est en format pompe donc c'est un petit masque comme ça gourmand enrichi à l'AHA et au BHA BHA je vais y arriver formule exfoliante parfum à l'orange génial 30ml vegan je testerai hop il y a encore des petits vêtements un petit haut comme ça il est super un lit avec un petit débardeur noir voilà vraiment un beau décolleté comme ça avec de la dentelle il est simple mais très joli je kiffe ici pareil hop un petit pull comme ça dentelé hop avec les manches comme ça très sympa voilà je pense qu'on a à peu près le même style Morgane et moi donc vraiment top ici alors il faudra que j'essaye parce que limite j'ai l'impression que ça fait grand quand même donc je verrai après on a comme ça hop ici c'est ouvert au niveau des manches voilà petit t-shirt basique bon ça c'est pareil ça doit être du chine ouais c'est ça chine ah oui 5XL ouais donc ouais ça va paraître grand donc je vais l'essayer après ça me paraît petit pour du 5XL quand même là c'est du 4XL ouais ça me paraît quand même petit je trouve quand même pour des tailles comme ça là ça a été coupé ici oh mais sympa franchement c'est pas ce que j'ai l'habitude de porter une petite robe comme ça oh ah ouais sympa c'est pas ce que j'ai l'habitude de porter alors limite j'aurais même pas envie de mettre de débardeur juste mon soutien mais bon j'ai peur qu'on voit quand même mais franchement oh j'adore ah ouais j'adore franchement alors est-ce qu'il y a la taille ah XL oh ouais bah ça ça va mal oh génial bah j'ai serré je sais pas je testerai mais j'ai serré franchement top bah merci beaucoup de toute façon j'ai serré tout ça et puis après s'il y a des choses qui sont trop grandes je donnerai soin à ma mère ou à ma mamie ou alors même à ma soeur et après voilà il y a des petits cadeaux comme ça dans du papier bulle alors du make-up oh allez encore avec des marques de malade Viseart Viseart j'en ai déjà entendu parler je crois que c'est des marques qui sont quand même assez onéreuses Morgan voilà Morgan c'est toujours la même chose c'est des marques de fou alors qu'elle pourrait les revendre oh la la donc en plus hop vous avez juste qu'à tirer et vous avez toutes les couleurs trop sympa bon ça je vais pas toujours me répéter mais ça sera testé encore des palettes ici c'est pareil je pense que c'est c'est une palette c'est sûr ah une couleur pop boudoir noir oh la la bon allez franchement elle est jolie c'est à peu près dans le même style que les palettes que j'ai racheté à Manon jolie c'est mon style c'est tout à fait mon style ce fard là il a l'air incroyable oh la la bon j'ai hâte de tester color pop voilà c'est c'est voilà merci beaucoup c'est fou c'est fou c'est fou hop ici pareil je pense ça doit être des petits fards mono alors oh c'est de la marque AOA Studio j'ai déjà entendu c'est des fards crémeux pour les yeux waouh oh 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 putain mais ça et ça en fard pour tous les jours oh il est magnifique oh la la truc de fou et on en a un comme ça un peu plus rosé c'est du beurre le fard c'est du beurre de toute façon vous n'avez même pas besoin de l'appliquer au pinceau ça vous l'appliquez au doigt c'est quand même des beaux bébés 3,5 grammes oh la la je vais frotter je vais frotter mes doigts mais après je vais passer mes mains sous l'eau ça a du mal à partir ici bon ça ça a produit de beauté à lotion pour le corps 100 millilitres ah ça c'est dans les calendriers de l'avant action ça ouais lotion pour le corps bon il n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'odeur mais ça oui j'en mets de toute façon de la crème pour le corps ça sera utilisé ensuite ici c'est pareil ça c'est un produit une brume ah une brume choupa choups ah oui ah bah ça je vais tester avec ma fille par contre ça c'est un peu ouvert je pense ah bah ça je testerai avec ma fille parce qu'en plus elle adore elle adore choupa choups on a acheté le gel douche ah il sent bon franchement autant le gel douche que j'ai acheté à action je trouve qu'il est hyper sucré mais là ça va j'aime bien brume corporelle odeur de fruits rouges comme ça j'adore ouais ça je kiffe très bien ça c'est pareil ça sera utilisé hop et enfin hop pour finir ça c'est pareil une petite palette c'est pas ce que je crois oh putain oh putain mac je voulais trop en plus à chaque fois j'arrête pas de le dire j'aimerais bien tester une palette pour le tarmac hyper réel glow oh là là Morgan ça franchement ça elle pouvait les revendre quoi oh en plus je voulais trop les tester oh là là bon bah les crash tests vont continuer oh là là un truc de fou franchement un truc de fou alors c'est un petit colis mais quand même tu fais fort du mac viséart color pop mais voilà en tout cas merci beaucoup merci beaucoup d'avoir pensé à moi parce que voilà t'étais pas obligée tu pouvais faire plaisir à d'autres copines ou de la famille autour de toi je sais pas si t'as si t'as des soeurs ou des cousines mais voilà franchement merci merci beaucoup d'avoir pensé à moi de toute façon tout sera utilisé comme toujours et puis les vêtements comme je t'ai dit j'ai serré et si ça il y a des choses qui sont trop grandes et tout je ferai plaisir autour de moi mais voilà vraiment merci beaucoup pour le petit colis qui fait plaisir donc là je vais essayer vous laisser je vais essayer déjà je vais boire mon café parce que j'ai fait couleur café je l'ai pas bu donc je vais boire mon café je vais ranger ça et voilà je vais je vais faire des petites bricoles dans la maison je voudrais bien c'est peut-être monter une vidéo je voudrais bien monter mes produits du moment et c'est pareil j'aurais voulu avancer sur mes collections make-up je voulais faire un crash test make-up mais franchement vu l'heure qui fait lourd aujourd'hui non j'ai pas le courage de me maquiller et tout donc voilà on verra un peu plus tard dans la semaine mais là j'ai pas le j'ai pas le courage donc voilà je vais vous laisser et je vous reprends plus tard dans la journée comme d'habitude bonjour à tous j'espère que vous allez bien on est jeudi jeudi 25 juillet il va être midi et quart j'espère que vous allez bien je vous ai laissé il me semble depuis jeudi depuis jeudi depuis mardi quand je me suis posée dans ma cour pour lire un petit peu il me semble que je ne vous ai pas repris donc hier je ne vous ai pas repris parce que j'ai rien fait de non j'ai rien fait de rien fait de spécial hier matin ça a été repassage j'ai repassé tout le linge de ma fille parce qu'il fallait que je ramène des vêtements pour son voyage en Tunisie parce qu'elle part demain avec mes beaux-parents elle prend la viande demain et du coup voilà j'ai regardé ma série donc j'ai continué ma série Buffy contre les vampires comme je vous ai dit je regarde ça donc c'est une série qui date j'étais même pas née quand elle est sortie mais du coup je la regarde je suis à la saison 3 après j'ai mangé chez ma mamie entre les midis et après je suis revenue vers 15h 15h 15h15 j'ai fini du coup le repassage j'ai fait un petit peu de ménage chez moi et tout et après j'ai été déposée tout le linge chez mon ex faire un bisou aussi à ma fille avant que avant qu'elle parte pour ses vacances et j'ai récupéré mon pépère donc bon là il est là-bas je vous le montrerai après donc j'ai récupéré mon pépère donc il est en vacances chez maman pendant une bonne semaine étant donné que mes beaux-parents partent en vacances du coup mon ex-conjoint dort chez ses parents pour gérer leur chien à eux donc du coup il m'a demandé de récupérer le nôtre pour que voilà au moins il ne gère pas deux chiens en même temps donc du coup il est chez maman donc voilà hier vraiment c'était rien de spécial j'avais rien de plus à vous dire là aujourd'hui donc là ce matin ça a été tranquille réveil à 9h30 j'ai fini le montage du vlog de la semaine dernière donc pour moi la semaine dernière vous l'aurez dimanche là je ne sais plus si c'est dimanche dimanche 28 dimanche 28 juillet vous aurez le vlog de la semaine dernière parce que du coup maintenant vous êtes en décalé avant je faisais en sorte de faire semaine par semaine mais en fait j'ai pris du retard avant mes vacances et du coup vous avez tous les vlogs en décalé donc ce n'est pas grave ça fait juste les vlogs en une semaine de retard mais bon ce n'est pas très grave donc voilà là c'est en train de s'exporter au moment où je vous parle donc étant donné que le vlog fait plus d'une heure du coup l'exportation est un peu longue donc du coup ce matin je n'ai pas refilmé de vidéo je voulais refilmer une vidéo make-up mais j'ai trop de vidéos en attente sur mon téléphone j'ai mon wall qui habille d'ailleurs je vais vous monter la vidéo tout à l'heure parce que c'est une petite vidéo ça va aller vite j'ai deux vidéos make-up à vous monter et j'ai ma vidéo deux tutos deux palettes à vous monter aussi plus le vlog de cette semaine là donc ça fait beaucoup de vidéos donc voilà je n'ai pas refilmé de vidéos parce que je me suis dit c'est même pas la peine je vais déjà attendre de mettre celle-là en ligne je vais monter mon wall qui habille comme ça ça videra un petit peu sur mon téléphone et en début d'après-midi je voudrais c'est c'est filmer ma vidéo de 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 tutos de palettes non maquillage utilisé de mai et de juin je ne l'ai toujours pas fait donc je voudrais m'en occuper et si j'ai le temps mes lectures de janvier à juin je voudrais aussi m'en occuper comme je vous fais toujours en milieu d'année je ne l'ai toujours pas faite voilà ça fait encore beaucoup de vidéos à faire donc je voudrais m'avancer sur ça de toute façon comme je vous dis j'essaye vraiment de prendre de l'avance pour la semaine prochaine quand je vais reprendre le boulot parce que ça va être un peu plus la reprise du boulot j'aurai moins de temps etc vous le savez donc je voudrais m'avancer un petit peu plus voilà donc là entre deux je vais faire à manger pour ce soir parce que je dois partir à 16h avec mes parents on doit aller quelque part j'en parle pas sur les réseaux il nous est arrivé il nous est arrivé quelque chose alors c'est pas notre famille mais c'est tout comme donc voilà c'est compliqué donc voilà j'en dirai pas plus donc je pars tout à l'heure avec mes parents vers 16h donc du coup je ne sais pas à quelle heure je vais rentrer donc je vais préparer à manger à l'avance donc ce soir je vais me faire des cuisses de poulet au four et je vais me faire une poêlée courgettes tomates oignons ma grand-mère m'a donné des courgettes donc je vais les faire je voudrais commencer à faire à manger comme ça il ne me restera plus qu'à faire cuire à réchauffer ce soir donc comme ça ce sera voilà ce sera très bien donc voilà ce que je vais faire voilà préparer à manger là je vais manger je vais manger des petits restes de froid qui me restent ça fait beaucoup de restes et puis voilà comme je vous dis si je peux filmer un petit peu monter une vidéo faire un peu de ménage de toute façon ça reste ça reste des journées tranquilles voilà mais j'ai toujours des choses à faire de toute façon voilà même si même si vous ne travaillez pas et tout voilà dans une maison il y a toujours quelque chose à faire je promènerai le chien tout à l'heure quand je rentrerai de voilà de l'endroit où je dois aller mais voilà pour les les petites news j'ai mon partenariat que je vous avais parlé la semaine dernière qui arrive demain je l'ai fait livrer chez ma grand-mère donc je passerai récupérer mon colis demain donc voilà je dois je récupérerai mon colis demain ça sera très bien donc je vous parlerai du partenariat dans le prochain vlog parce que là je sais que je n'aurai pas le temps donc voilà je parlerai du partenariat la semaine prochaine voilà vous aurez toutes les informations sur les produits sur le site en question le code promo etc voilà vous aurez tout ça la semaine prochaine donc vous vous l'aurez un peu plus en décalé mais voilà en tout cas d'ailleurs il faut même que je me que je fasse attention aux dates parce que le site m'a donné des dates pour que je parle de leurs produits donc il faudra aussi que je fasse attention à ça il faudra que je calcule bien mon coût donc voilà pour toutes les pour toutes les petites news la blissime c'est pareil il faut que je me penche sur le sujet que j'ai toujours parçu ma box donc là il faut que je m'en occupe aussi de changer l'adresse et de renvoyer un mail mais sinon voilà pour les voilà pour les les petites les petites nouvelles donc voilà là ce week-end donc là demain demain matin ça va être matinée tranquille demain après-midi il faut que j'aille faire des courses et tout parce que je reçois samedi soir mes amis donc voilà je vais aller faire quelques courses demain après-midi et tout donc voilà demain ça va être demain après-midi ça va être je vais avoir des choses à faire samedi je ne suis pas du tout chez moi voilà j'en dis pas plus ça reste du privé donc voilà je ne suis pas du tout chez moi samedi donc du coup quand je vais revenir au soir je reviendrai une heure une heure et demie avant pour le temps de me laver me préparer accueillir mes amis mais du coup demain après-midi il faudra que je prépare à l'avance ce que je veux faire à manger donc finalement j'ai réfléchi on fera burger maison je ne vais pas m'embêter je ferai des frites au four comme ça les burgers j'aurai jusqu'à faire cuire les steaks hachés je préparerai à l'avance les oignons les tomates et tout comme ça je ferai un petit apéro j'ai des dés de jambon donc je pense que je ferai aussi des petits cakes jambon fromage comme ça en apéritif et tout en très apéritif donc voilà petite soirée tranquille et je pense qu'en dessert je ferai un genre de fondant au chocolat comme ça au moins je ferai ça avec de la glace crème anglaise et ça sera très bien comme petit dessert donc voilà et puis dimanche ça sera tranquille voilà dimanche ça sera journée voilà tranquille repos à la maison et tout et voilà un peu de ménage etc etc lundi je devais travailler finalement j'ai ma journée je ne travaille pas parce que voilà avec ce qui nous est arrivé du coup j'ai demandé à avoir ma journée bon je pense que sans le dire vous pouvez comprendre mais voilà du coup lundi je ne serai pas du coup je ne travaille pas je me suis arrangée pour avoir ma journée donc comme ça je serai je serai avec avec mes parents avec les personnes en question etc donc lundi je ne vloggerai pas je préviens à l'avance que je ne vloggerai pas lundi je vloggerai à partir de mardi parce que vous vous dites bien que lundi je ne serai pas en forme donc voilà je pense que dans mes paroles vous pouvez comprendre mais je ne veux pas en parler voilà comme je vous le dis toujours je vous parle énormément déjà de ma vie vous savez énormément de choses mais je ne parle pas je ne parle pas de tout je ne parle pas précisément de choses et là quand c'est des choses très personnelles comme ça je n'en parle pas mais vous voilà vous pouvez vous pouvez comprendre en tout cas si j'ai juste une seule phrase à vous dire c'est profiter de la vie clairement voilà profiter de la vie voilà faites ce que vous avez envie faites voilà faites ce que faites ce que vous avez envie et profitez de la vie parce que la vie on peut la perdre très très vite et voilà ça sera juste mon petit mot pour la journée donc de toute façon je ne vous reprendrai pas ça sert à rien je ne vous reprendrai pas donc je vous reprendrai un peu plus tard de toute façon il faudra que je clôture le vlog mais voilà je vous reprendrai je pense demain matin peut-être samedi aussi on verra mais en tout cas je vous reprendrai vous inquiétez pas pour clôturer et ben voilà clôturer le vlog regardez qui c'est qui s'est installé avec moi voilà la petite mascotte alors j'ai vu que vous étiez très content de le revoir en vlog voilà donc il est de retour chez maman donc en plus il est hyper sage vraiment chez moi il est hyper sage il fait pas de voilà de toute façon il n'y a jamais trop fait dégâts hormis bébé comme je vous avais expliqué qui avait mangé un petit peu quelques meubles mais sinon voilà pas de pipi j'ai eu un ou deux cacas dans la maison mais sinon voilà sinon il est très sage chez sa maman oh j'ai un style à chaque fois qu'il se coince mais du coup voilà il est de retour donc très câlin il est très très câlin avec sa maman mais en tout cas voilà allez je vous laisse tu dis au revoir vos abonnés dis au revoir allez au revoir je vous reprends vitesse il est un peu plus de 3h30 je vais pas tarder à partir juste pour vous montrer mon livre ça avance super bien donc je suis à la page bah 400 401 donc là j'ai quasiment terminé il me reste plus que ça hop je vais vous montrer le petit morceau voilà il me reste plus que ça alors je voudrais le terminer d'ici bah lundi pour pouvoir en réentamer un quand je reprends le boulot voilà comme ça je voudrais vraiment le terminer donc bon façon comme je vous dis à chaque fois c'est vraiment voilà un petit livre très sympa une petite histoire d'amour et tout tout comme j'aime par contre je trouve que ça n'a vraiment mais rien rien à voir avec le film vraiment c'est très très différent du film vraiment il n'y a vraiment que quelques petites scènes qu'on a dans le film mais sinon les trois quarts ça n'est pas du tout dans le film donc vraiment le livre est vraiment très bien donc je sais qu'il y a le tome 2 et le tome 3 parce que il y a trois films donc trois livres donc je les prendrai progressivement mais franchement j'aime beaucoup j'aime beaucoup ma petite lecture mais c'est vraiment le détail comme je vous dis que c'est très différent du film mais par contre ce qui est bien c'est qu'on a le point de vue de la fille Raquel et le point de vue du mec Ares donc vraiment très sympa voilà c'était juste pour vous dire ça là je vais c'est aller brosser mes dents en vitesse refaire ma queue mettre mes baskets et puis je ne vais pas tarder à partir bonjour à tous j'espère que vous allez bien on est vendredi vendredi 26 juillet il doit être un bon 11h15 je vais mettre mon fixateur tout de suite voilà mon petit fixateur donc je viens de finir de vous filmer une vidéo crash test j'ai repris le make up donc je n'osais pas trop avec mon avec mes extensions donc là du coup j'ai repris donc je n'ai pas mis alors par contre je n'ai pas mis d'eyeliner même du du mascara en dessous je n'ai pas mis comme ça je vais vraiment aller tout doucement ce soir pour me démaquiller donc je démaquillerai vraiment mon teint avec mon bomme démaquillant et au niveau des yeux je passerai tout doucement avec un avec un un coton-tige et de l'eau micellaire parce qu'elle m'a dit éviter aussi ce qui est trop gras ou alors il faudrait que j'aille tout doucement pour enlever le plus gros avec le bomme démaquillant et finir avec le coton-tige avec l'eau micellaire donc bon c'est un peu compliqué les extensions c'est pour ça qu'honnêtement je ne pense pas que je ferai ça tout le temps ou alors aux occasions peut-être là je le referai au moment de Noël mais sinon voilà après façon comme je vous dis après ça reste un budget quand même et honnêtement entre mes cils ou mes ongles je préfère largement mes ongles voilà ça a séché donc du coup j'ai fait le petit crash test j'ai testé la palette que Fanny m'avait offert la Golden Edge une pépite voilà une pépite il n'y a rien à dire de toute façon le make-up parle de lui-même j'adore vraiment j'adore en plus j'ai mis un body noir et un pantalon ample noir donc voilà bijoux dorés et et voilà make-up nude c'est tout moi donc voilà vous verrez pareil le make-up prochainement je ne sais pas quand vous verrez la vidéo et j'ai testé aussi le petit produit L'Oréal qui est sorti tout récemment le Lumiglotion voilà qui est plutôt pas mal et vous verrez le reste plus tard donc là je vais faire mes petites photos et tout donc là du coup je vais donc comme je vous dis faire les photos du make-up comme ça je vais poster le make-up aujourd'hui je vais faire c'est mes photos il faut que je fasse mes photos de la blissime de palette et tout parce que tout est en train de traîner il faut que je m'en occupe aussi là j'ai une vidéo qui est en train de s'exporter c'est ma vidéo collection maquillage la troisième partie de ma collection pour les yeux je l'ai montée ce matin quand je me suis levée comme ça là elle est en train de s'exporter au moins voilà hop je mets progressivement si je peux mettre toutes mes vidéos pour la semaine prochaine ça serait bien comme ça au moins je serai tranquille là c'est pareil il faut que je fasse le make-up utilisé je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire aujourd'hui on verra au moins déjà faire les photos poster sur un stand mettre en ligne ma vidéo ça sera déjà bien hop c'est pareil je voudrais c'est finir mon livre à travers ma fenêtre parce que ça y est j'arrive au bout donc là hier je suis arrivée à la page dans les 430 et le livre se finit à 502 pages donc clairement il ne me reste même pas 100 pages donc il ne me reste même pas 100 pages donc je voudrais le finir mon livre comme ça au moins on n'en parle plus j'aurais fini mon livre je pourrais en rentamer à nouveau en reprenant le boulot surtout que là je voudrais repartir sur les livres de Morgane Moncomble j'avais lu un automne je ne sais plus un automne pour te pardonner je crois comme à chaque fois je vous mets la photo et là je voudrais lire du coup le deuxième livre un hiver pour te résister je crois de toute façon je l'ai le livre Julie elle me l'a prêté donc il faut que je le lis donc je vais le mettre sur celui là comme ça il faudra que j'achète le livre à printemps parce que Julie ne l'a pas acheté elle m'a dit elle a acheté direct en été donc comme ça je vais lire à printemps là je l'achèterai et comme ça je lui prêterai quoi que même je lui donnerai parce qu'elle a toute la collection donc ça sert à rien que je garde qu'un seul livre que j'ai pas les autres et je vais pas les acheter pour les avoir alors que je les ai lus ça serait complètement con mais ouais je pense que je ferai ça et après elle me prêtera le livre été comme ça au moins j'aurai tout lu ce que vraiment j'aime beaucoup voilà donc rien de plus à dire mon partenariat est en cours de livraison je suis la livraison depuis ce matin donc ça doit être de toute façon livré chez ma grand-mère j'avais fait livré chez ma grand-mère donc ça va arriver dans la journée comme ça au moins c'est fait et je vous en parlerai en temps voulu de toute façon le partenariat doit être mis en ligne pour le 11 août vous verrez prochainement de quoi je parle voilà c'est tout pour les pour les petites news je vous prends à l'instant il va être 15h ça y est je l'ai enfin fini voilà comme ça je suis contente il est fini pour quand je reprends le boulot comme ça je vais rentamer un livre comme je vous ai dit de Morgane Moncomble comme j'ai répété à chaque fois que je vous en ai parlé dans les vlogs franchement j'aime beaucoup je trouve que voilà hormis comme je vous dis il y a des petites scènes de sexe mais vraiment il y a quand même une histoire et je trouve que ça n'a rien à voir avec le film franchement il y a beaucoup beaucoup plus de détails il y a beaucoup de choses qu'il n'y a pas du tout du tout du tout dans le film donc vraiment j'ai beaucoup j'ai beaucoup aimé en plus on a le point de vue de Raquel de la fille on a le point de vue d'Ares le garçon donc franchement très bien j'ai beaucoup aimé ça se lit bien et tout donc bon c'est quand même un beau livre de 500 pages mais ouais j'ai vraiment bien aimé donc très bien franchement très bien je valide et je lirai prochainement le tome 2 et le tome 3 que il faudra que je regarde pour les prendre sur Vinted mais vraiment j'ai beaucoup aimé j'aime beaucoup donc ça oui très bonne lecture et comme je vous ai dit on va passer à ma lecture suivante qui est Morgane Moncomble bonjour à tous on est dimanche dimanche 27 il me semble 27 juillet il doit être 3h30 je vais vous reprendre pour clôturer du coup le vlog de la semaine donc bon rien de plus à vous dire je vous ai laissé vendredi ouais je crois que je vous ai laissé quand j'ai fini ma lecture donc du coup hier j'étais pas du tout chez moi de la journée hier soir j'ai reçu mes amis à manger donc ils sont pas repartis trop tard minuit minuit écart grand max tout le monde était reparti d'ailleurs ma copine Julie m'a donné des jolies petites boucles d'oreilles qu'elle a eu dans sa my little box franchement elles sont trop belles c'est vrai que la my little box elle est pas mal aussi quand je vois Bérénice tout ce qu'elle reçoit aussi mais bon je peux pas tout voilà je peux pas faire l'hablissime plus la my little box ça fait quand même un budget et après voilà en plus ça fera encore des produits de beauté j'en ai déjà plein mais franchement elles sont trop belles du coup je les ai mises là avec ma petite robe que j'avais acheté à la friperie l'année dernière j'ai mis un petit shorty un petit débardeur parce que bon elle est quand même courte et assez décolletée mais franchement voilà j'aime beaucoup et du coup bon là ce matin rien de spécial je me suis levée il était bon 10h30 voilà le temps de boire mon café de déjeuner voilà après j'ai fait ma j'ai pris ma douche là d'ailleurs je vais mettre mon sèche-linge et je vais relancer une lessive voilà quoi je veux dire la petite la petite routine habituelle donc voilà rien de spécial mais en tout cas je ne sais pas pourquoi je dis ça mais peut-être mes lessives je vais les finir demain il me restera juste mes lessives de couleur à faire et mes serviettes et ce sera fini donc ouais je continuerai mes lessives demain mais en tout cas voilà très très mais en tout cas voilà dimanche tranquille du coup comme je vous dis j'ai lancé une lessive j'ai été me laver et tout le temps de manger j'ai fait une petite sieste en début d'après-midi j'étais un petit peu chaos vu que je suis en période de fille je suis un peu patrac et là je dois partir je dois partir chez mon ex pour un truc donc je vais y aller donc je ne vais pas tarder à y aller pour 16h je vais prendre le chien avec moi comme ça il le verra et puis et puis voilà de toute façon quand je rentre fin de journée tranquille je pense que je me poserai un petit peu sur mon transat dans ma cour pour lire et commencer ma nouvelle lecture parce que ça y est du coup donc comme je vous avais dit je vais commencer cette lecture là Morgane Moncomble voilà un hiver pour te résister donc voilà hop donc Julie me l'a prêté donc du coup je vais le lire et comme je vous ai dit la version printemps je l'achèterai parce qu'elle ne l'a pas acheté elle a pris que la version été comme ça la version printemps je vais l'acheter et puis je lui donnerai voilà donc je regarderai pour le trouver sur Vinted donc j'ai déjà lu la version automne que j'ai aimé donc on va partir sur la version printemps sur la version hiver plutôt et là il y a combien de pages bon il y en a encore pas mal aussi alors là c'est le remerciement 457 pages donc par contre elle m'a dit il me semble qu'elle ne l'a pas lu du tout c'est ce qu'elle m'a dit parce qu'il y a l'air 999 voilà donc je vous en reparlerai au fur et à mesure donc du coup nouvelle lecture pour ma reprise du boulot donc ma reprise comme je vous ai dit sera mardi donc voilà je vais vous laisser du coup pour ce vlog je vous retrouve la semaine prochaine donc la semaine prochaine bon il y aura bon comme je vous ai dit je ne vlog pas demain demain voilà demain je ne vloggerai pas je prendrai le vlog à partir de mardi donc voilà de toute façon il y aura un petit peu de il y aura un peu de bah il y aura du contenu évidemment donc voilà il y aura du contenu et puis en plus la semaine prochaine j'aurai mon salaire donc c'est pareil j'irai sûrement refaire un plein de courses aller chez Action parce que je suis en train de faire ma liste au fur et à mesure de chez Action parce que j'ai beaucoup de choses à racheter donc voilà voilà il y aura toujours du contenu regardez mon petit mon petit bébé voilà il va aller chez son papa on va aller dire bonjour à son papa donc voilà donc je vais vous laisser j'espère que ce vlog vous aura plu comme toujours n'hésitez pas à commenter cette vidéo vous abonner parce qu'on a atteint les 1800 abonnés on est à 1810 donc une nouvelle fois merci à tous les nouvelles arrivantes c'est principalement des femmes merci à tous pour votre fidélité vos abonnements et bienvenue sur la chaîne donc voilà on commente on s'abonne on met les pouces bleus la petite cloche et puis on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau vlog j'ai un partenariat je dois vous parler donc soyez au rendez-vous je vous embrasse très fort je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos salut